Il y a un dieu dont personne n'a quelque chose à foutre dans la mythologie nordique et c'est vraiment dommage. C'est lui. Il s'appelle Forseti et c'est le dieu de la justice, de la paix, de la vérité et de la loi. Tout simplement. Nous sommes la justice. C'est le fils du dieu Baldur et de sa femme Nana, même si on a quelques doutes là-dessus. Et son nom, il veut littéralement dire celui qui préside. Et je peux vous dire que c'était plutôt important pour les Vikings. J'appelle les maîtres Stéphane et Emmerich à la barre. De votre capombe, s'il vous plaît. Parce que le bar, le bar du monde. Son job, c'est de résoudre les embrouilles et il le fait dans une grande salle d'or et d'argent, Glitnir. C'était aussi un dieu super important pour les grandes assemblées vikings, les Thing. Mais pourquoi tout le monde s'en fout de Forseti ? La question est excellente. Je veux dire, c'est pas comme la maison Serdac dans Harry Potter ou Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. Il est pas juste là pour faire joli. Désolé pour ces balles perdues. Non, la vraie raison, c'est tout bête. Forseti, il est mentionné dans la littérature nordique que deux fois. Oh la vache, mais c'est nul ! Dont une fois dans l'Eda de Snorris Turluson, le premier qui se marre, il s'en mange une. Qui a écrit ses poèmes assez tard et qui était connu pour pas mal jouer avec les histoires des dieux et les arranger un peu à sa sauce. Bah tu fous la merde partout ! Voilà, maintenant à vous de défendre ce dieu que personne connaît. T'aimerais voir quel autre dieu de la mythologie nordique toi ?